Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et aujourd'hui donc c'est le jour du déménagement donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, comment on fait, bon après ça va être compliqué de tout vous filmer là déjà on va aller chercher le camion ce matin, on a pris un 20m3 pour pouvoir tout mettre à l'intérieur c'est parti, je vous emmène dans cette journée Bon bah du coup comme vous pouvez le voir j'ai pris du café pour tout le monde parce que là je pense que tout le monde va en avoir besoin le camion est en bas et maintenant il y a préca comme on dit Bon bah écoutez c'est un peu difficile de vlogger pour vous montrer mais voilà tout est déjà quasiment parti donc le canapé dans un premier temps il va rester ici et là il y a encore des choses à descendre et aussi des choses de la cave qui montent et bah écoutez ma foi ça avance bien, les plantes iront au dernier pour l'instant l'armoire va rester ici dans la chambre bah ça a bien avancé, j'ai aussi enlevé les rideaux Jelly est perdue, Nova se planque voilà quoi les joies du déménagement ici il y a plus rien ça y est ouh il fait chaud on a enlevé on a tout enlevé ici il y a plus rien après c'est... il y en a partout il y a encore des trucs qui chargent des trucs d'Henri ça ça va rester comme ça pour l'instant ça aussi on prend pas ça ça va rester ça ça va rester on va prendre le piano voilà ça avance j'ai pris la caisse de Nova et j'ai mis en fait un t-shirt avec lequel j'ai dormi pour que ce soit plus simple pendant le trajet là je vous avoue que ça va être un peu la fête mais bon on va essayer de faire comme on peut bah quoi et puis voilà vous voyez il y a plus de meuble ici il y a plus rien il y a plus rien voilà bah il y a plus rien chez moi comme vous pouvez le voir tout est vide ça c'est les affaires qu'on prend avec nous et puis voilà ça ce sera pour les prochains mois et puis voilà on va y aller ma loulou c'est ça c'est à Montgolfier c'est ça c'est à Montgolfier c'est à Montgolfier bon ça y est on est dans le camion on va pas tarder à partir enfin là en fait on a déjà fait quelques kilomètres on vient de s'arrêter dans la première station essence pour faire un plein et puis pour tout mettre correctement puisqu'en fait on avait pas beaucoup de place en partant de chez moi donc là juste on a bien tout rangé Nova est dans son petit panier Jelly elle tout va bien regardez elle est dans son petit panier pour l'instant il fait chaud donc on va attendre de démarrer pour mettre la clim mais voilà et du coup bah là on va partir je pense qu'on va s'arrêter dans 1h30-2h pour manger et on en a en tout pour 6h30-7h de route à peu près sachant que bah en fait je ne peux pas conduire le camion puisque le camion est un camion manuel et que moi j'ai un permis automatique donc du coup il y a que Henri qui va pouvoir conduire donc ça va être un peu long c'est pour ça qu'on va souvent faire des pauses pour s'arrêter je vais vous tenir au courant de l'avancée des choses et du voyage et du trajet et puis bah voilà c'est parti let's go c'est parti 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 il est parti c'est parti c'est parti ça fait donc 7h après 7h de route on vient à peine de passer la frontière belge voilà ça y est donc nous sommes officiellement en Belgique Henri est content écoutez les animaux vont bien on a fait plusieurs pauses sur la route et là je suis rouge parce que y'a la golden hour ici ça va Henri ? nickel j'ai trop heureux parce que là du coup on n'est pas retourné en Belgique depuis la fin du confinement. On est dans notre gros camion là et du coup bah écoutez ça y est, il reste à peu près une heure de route là. On a fait le plus gros 7 heures, sachant qu'en fait avec le camion on peut pas aller au dessus de 110 km heure parce qu'il est lourd avec toutes mes affaires dedans donc voilà. Donc on a mis plus de temps que prévu. Normalement c'était quoi 6 heures de route et là on est déjà à 7, je pense qu'on va faire 8 et demi, 9 à peu près. Les animaux vont bien, Jelly va bien. Nono elle s'est endormie mais elle miaule de temps en temps dès qu'on lui la regarde. En gros j'ai mis un pull au dessus de sa cage pour qu'elle puisse pas voir dehors parce que j'avais peur que ça la stresse et tout le monde me disait de pas faire ça donc du coup voilà. C'est vrai que depuis que j'ai fait ça elle miaule pas trop donc voilà écoutez je vous ferai un update quand on sera arrivés mais bon j'ai été obligée de prendre Jelly sur les genoux dans son panier parce qu'en fait elle nous a lâché deux petits vomis là. En fait elle a jamais été malade en voiture de toute sa vie mais là je pense que les 9h de route ont eu raison d'elle et là dans un camion puis c'est vrai qu'elle était pas à hauteur donc elle était par terre donc elle voyait pas la route et tout et pourtant on est sorti plusieurs fois on a couru et tout mais là je pense que c'était de trop et donc elle nous a sorti deux petits vomis de bile en plus ça a dû lui faire trop mal heureusement que j'avais pris du sopalin dans la voiture j'ai été hyper prévoyante j'ai pris genre de l'essuie tout parce que je me suis dit je suis sûre que les animaux ils vont me faire des catastrophes et ben ça nous a bien servi Jelly nous a sorti deux petits vomis qui sont là et on va attendre d'arriver avant de pouvoir enfin les jeter mais en attendant du coup je l'ai mise sur moi comme ça elle peut voir elle peut voir la route et en fait là ça fait quoi cinq minutes que je l'ai et au début elle était vraiment comme ça genre j'ai vomi tu sais comme quand t'es gamin tu dis j'ai vomi comme ça tu vois pas j'étais pas un peu pareil genre j'ai vomi bref bon bah voilà 37 minutes 37 minuutte bon bah voilà on vient à peine d'arriver là enfin donc bah le camion n'a rien tout va bien toutes les affaires vont bien Jelly va bien Nono va bien tout est nickel tout est nickel on va juste prendre ça et ça mon gars Nova où tu vas l'autre elle est déjà sous le truc Nova c'est pas ici qu'il faut aller Nova bon et bah ça y est on vient d'arriver chez Henri c'est notre dernière nuit ici du coup puisque demain on aménage dans la maison c'est juste qu'il faudra qu'on récupère les clés donc voilà on va se faire un petit peu à manger là il est 23h30 la mère d'Henri nous a c'est trop bien d'ailleurs regardez elle nous a donné des petits trucs à manger elle nous a surtout fait un petit mot avec des chocolats et tout c'est trop mignon regardez le kit de survie pour être en Belgique c'est pas trop mignon ça avec des chocolats belges quand Henri a déjà il a déjà tapé dedans les Leonidas c'est quoi ah oui c'est encore des chocolats ça des gaufres des pommes et des masques bien sûr et regardez Nono elle se balade pour l'instant bon elle est complètement shooté de son médicament mais écoutez ma foi elle découvre elle se balade ma seule crainte c'est qu'elle défonce le canapé la tête qu'elle a parce qu'elle a trop défoncé elle marche pas tout à fait droit mais bon je pense que là Nova je veux juste pas que tu fasses le canapé d'accord elle escalade juste tu vois elle découvre là on va découvrir ça va non t'as pas trop peur ça va ma petite puce il est 23h06 on vient d'arriver on est éclaté donc là je vais aller prendre une douche et vite fait manger après on va aller se coucher parce que demain on a une très grosse journée demain c'est la journée où on déballe le carton le carton ohlala où on déballe le camion où on récupère les clés de la maison où on s'installe et tout donc forcément ça va être une grosse journée j'espère que ce vlog déménagement vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes deux derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis du coup à très vite pour la suite de ce déménagement bye bye